Cet homme dirigeait le Maïmaï dans les zones d'extraction des minéraux sur les axes Bouniakiri en territoire des Calais, Moulambula en territoire des Walungou et dans la plaine de la Roussisi en territoire d'Ouvira. Accompagné de plus de 2000 hommes et femmes lourdement armés avec des bombes, des mitraillettes et autres munitions remises aux mains des autorités politiques, le général-major autoproclamé Maïche Simba Wankoutou dit choisit le chemin de la paix et appelle d'autres rebelles à l'emboîter les pas conformément à l'appel du chef de l'État Antoine-Félix Tiseke de Tchilombo. Nous demandons aux autres collègues qui se trouvent à Shabunda, à Ninja, de suivre notre exemple en déposant leurs armes à la Monusco ou au gouvernement. Mais voici moi, j'ai remis mes armes. Ces hommes et femmes qui équimaient les villages de territoire d'Issi de Kivu ont été présentés par la suite au ministre provincial de l'Intérieur, Loa Bandi Loa Singabo, accompagnés de certaines autorités d'Issi de Kivu qui se sont déplacées pour la circonstance. La partie ici de la République a beaucoup souffert. Les femmes qui ne savaient plus se rendre aux champs à cause des violences dont elles étaient victimes. Il y a plein d'activités qui ne se faisaient plus ici puisque les vols de petits bétails, de gros bétails et même de volailles. Nous pensons qu'avec ce genre d'actes, la paix va suivre. Pour rappel, plusieurs territoires et villages de la province d'Issi de Kivu sont victimes des cas d'insécurité orchestrés par des groupes rebelles malgré plusieurs sensibilisations des paix de la part des autorités.